C'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse et à cette occasion se pose à Cannes une exposition itinérante à la maison des associations. Elle est intitulée « Au bout du crayon, les droits des femmes, caricatures, dessins de presse et liberté d'expression ». Elle est à voir jusqu'au 17 mai 150 dessins sur 25 panneaux et plusieurs thèmes abordés. Et parmi les dessinateurs présents, il y a vous, Ralid Guédard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes marocain, vous habitez à Cannes aujourd'hui, vous êtes marocain et vous avez été déjà condamné à de la prison au Maroc pour l'un de vos dessins. Est-ce que vous diriez que la liberté de la presse par le dessin et notamment la liberté de la presse dans le domaine du droit des femmes, c'est un vrai combat ? La liberté d'expression, il n'y a qu'une seule liberté, c'est pour les hommes ou pour les femmes. Mais on a eu l'occasion d'inaugurer cette exposition par la femme parce que c'est un sujet très important. Avec la participation de beaucoup de dessinateurs du monde arabe, qu'ils ont participé à l'occasion de l'exposition parce qu'on a plus de 160 dessinateurs du monde entier. La plupart d'entre eux, il y a des femmes parce qu'on a donné l'importance aux femmes. Et comme c'était l'occasion pour inaugurer la journée mondiale de la liberté d'expression, on a pris rendez-vous avec M. Le Maire, l'ISNAR, pour fêter cette journée annuellement à Cannes. Et on a commencé par cette exposition. Alors, vous parliez du droit des femmes dans le monde arabe. On va regarder l'un de vos dessins que vous présentez justement dans cette expo à Cannes. C'est un dessin de vous. Est-ce que vous pouvez nous le décrire justement ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer dans ce dessin ? Ce dessin, je l'ai fait parce qu'il y avait en Iran le mouvement des femmes en blanc. C'est un mouvement féministe en Iran qui a commencé il y a un an, qui a fait l'impact au niveau international. Et comme il y avait un expo des dessinateurs iraniens, j'ai participé par ce dessin-là. Donc le message, c'est le droit des femmes versus le poids de la religion, en gros, le poids des traditions. Elle s'était toujours victime de la religion, les droits de la femme. Ça, c'est clair. Quel regard vous portez justement sur les mouvements MeToo, Balance ton port, sur les mouvements d'émancipation contre le harcèlement des femmes en Occident, justement ? C'est le même combat qu'au Maghreb ? Ce n'est pas le même combat, mais on peut dire que c'est le même objectif. Parce que les outils qu'on a dans le monde arabe, par exemple, ou en Afrique, par exemple, ce n'est pas les mêmes outils qu'on a en Europe. Et ce n'est pas plus dur dans le monde arabe ? Bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui diffondent la liberté de la femme dans le monde arabe ou en Afrique en général. Mais ce n'est pas le même impact qu'en Europe. Merci beaucoup, Raleigh Guédard, d'être venu nous parler aujourd'hui. Expo à voir jusqu'au 17 mai, donc à la maison des associations de Cannes, avant de partir pour le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Merci à vous.